Bonjour à tous, bienvenue dans cette découverte littéraire. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le Pacte des Loups, une novelisation de Pierre Pellot. Le livre contient 382 pages et l'histoire se situe en France et se passe en 1764. On découvre une bête mystérieuse qui tue au hasard ou pas, mais également un chevalier accompagné d'un Indien d'Amérique pour enquêter sur cette bête tueuse d'hommes. Ce chevalier arrivera-t-il à savoir si cette bête est seule ou si c'est une arme dans la main d'un humain ? Vous le saurez en lisant ce livre. J'ai adoré lire le livre car il est rempli de mystères que l'on découvre seulement à la fin. Je conseille ce livre pour ceux qui aiment les mystères et l'horreur, même si le livre m'a fait moins peur que le film. Voici maintenant quelques extraits. Les gens qui vivent sous le ciel de ce pays, de pierres soiffeuses, disent qu'il faut deux saisons, pas mieux, pour franchir l'année, neuf mois d'hiver et trois mois d'hiver. L'enfer consumé s'éteignait. Seul un regard de bête ou de spectre ne se serait pas enlisé à plus de vingt pas dans la brouillasse qui faisait de la terre et du ciel une même sagne grise fourragée par le vent. Le loup ne bronchait pas son regard d'ambre et trécie, scrutant sans scier la grisaille. Voici maintenant un deuxième extrait. La pluie avait cessé en fin de matinée. Le ciel arraché au sommet, ses nuages en guenilles rampant au flanc des pentes. Le vent qui s'en était allé courir ailleurs avait laissé derrière lui les herbes et les feuilles à peine frissonnantes. Tout était resté ainsi un long moment, comme l'hésitation suspendue et frémissante d'une grande présence rapace invisible, avant que les nuages lourds et ventrus réapparaissent et occupent le ciel d'un bord à l'autre, regroupés en un puissant reflux pour affronter le moment venu, l'orage dont on entendait gronder la menace. L'homme et la fille marchaient à bonne allure sur le chemin de chèvres qui serpentaient à flanc de crête, tantôt sous le bois et tantôt à ciel ouvert, serrant la lisière. Voici maintenant un troisième extrait. La pluie s'était arrêtée en bout de nuit. Là-haut, pas si haut, un fort courant de tramontane charriait les nuages de canton sale avec une belle énergie, sans hésitement, alors que la traîne de ce vent aura déjeuné, jusqu'aux cimes des arbres sautaient par-ci, par-là, sans savoir quelle direction prendre, comme un chien qui tournaille et mulotte. Les brumes stagnaient, en bandes épaisses entre sol et nuages, et s'étrillaient au flanc des serres profondes comblées de l'en-silence, qu'elles remontaient vers la clarté du jour, un nouveau jour encore revenu. La pluie avait laissé ses flaques, dans le moindre creuset de roc ou de terre, à l'aspect velouté couleur Isabelle, qui se barbouille en remous de boue. Quand on iracle du bâton et dont la surface se frisottait au plus léger courant d'air, chaque pierre, chaque affleurement de roche était une dépouille de frissons. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire le livre. Si c'est le cas et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, mais également un commentaire. N'oubliez pas que nous sommes entre gens civilisés, alors restez aimables et courtois. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire.